Salte, 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 salte! Polo. Charlotte. Alem. Alem. Habitante de logements éphémères ou mobiles ? Alors on participe à la coalition depuis trois ans maintenant. On est là car on a besoin et envie de faire le lien avec les autres pays, sur des formes d'habitats très diverses comme les caravanes, les roulottes, les camions, les yurtes, cabanes et même les tiny houses qui sont en expansion en France aujourd'hui. On est là également pour trouver des outils communs, faire partager nos outils et nos tactiques également, jusqu'à des jurisprudences européennes peut-être à partager. Ce n'est pas très facile pour nous de se situer sur le plan urbain parce que nos problématiques sont plus sur la campagne, les territoires ruraux et le périurbain autour des villes. Les habitats mobiles ou démontables sont rarement au cœur des villes. Mais parce que aussi ça concerne des habitants et certains habitants viennent de tous les endroits d'Europe. Les roms quand ils font leurs bidonvilles et leur autoconstruction, les travailleurs saisonniers qui arrivent en camion ou avec des tentes et qu'on essaye de faire reconnaître nous tous ces besoins en termes d'espaces d'accueil, en termes de reconnaissance du mode d'habitat. Pour ça, on est intéressé d'amener tout ce matériel et tout ce travail qu'on fait en discussion dans la coalition et pour partager avec les autres pays, sachant que notre référence, c'est toujours le socle commun des droits sociaux qui se déclinent en termes d'habitat, en termes d'autres droits. Notre action consiste justement à revaloriser cet investissement des personnes, la participation et le droit de choisir sa forme d'habitat et de faire reconnaître les droits des habitants de ce type de logement. En mettant peut-être le droit d'usage supérieur au droit de la propriété.